Cette conférence va maintenant être enregistrée. Alors, bonjour à tous. Alors, il y a un petit écho, si vous pouviez tous couper votre micro, s'il vous plaît, ce serait pas mal. Bonjour à tous, je vous remercie de votre engagement pour ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Xavier Rome, je suis responsable environnement et économie circulaire pour l'ANIA. Donc, l'objet du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous parler de l'eau et de comment faire un levier de compétitivité, de performance et d'impact écologique pour vos entreprises. Donc, l'ANIA BWT, qui est un des grands leaders en traitement de l'eau, sont partenaires depuis maintenant plus de trois ans. Alors, Gilles, ce partenariat, il est né de l'engouement, de l'engagement très fort de l'industrie, qui est consciente de son impact, consciente de son rôle, donc pour une gestion pragmatique des ressources naturelles, et plus particulièrement pour une gestion pragmatique de l'eau. Cette gestion pragmatique, cette ambition, elle nous apparaît comme essentielle pour réussir l'ambition de souveraineté alimentaire française, et donc repenser aujourd'hui l'usage de l'eau est au cœur de la stratégie d'organiserprise. Ce partenariat, il a plusieurs objectifs. Un premier, son objet, c'est de sensibiliser les entreprises de l'industrie agroalimentaire sur la problématique de la qualité de l'eau et de sa préservation. Ça se fait par un partage d'informations, que ce soit sur toutes les actualités en termes de traitement de l'eau, donc nouvelles technologies, nouvelles réglementaires, nouvelles orientations, et tous les leviers de financement qui peuvent exister, et avec des moments d'échange, des moments de témoignages, soit d'industriels, soit d'experts qui se sont saisis des enjeux, qui ont mis en place des solutions, des actions concrètes, et qui ont vu des résultats assez forts en termes de préservation de l'eau, en termes de transition écologique. Ce partenariat, il vise aussi à proposer des actions et des outils innovants qui vont permettre d'optimiser les procédés industrielles, avec par exemple la possibilité pour les industriels de proposer des audits pour évaluer sur le terrain les opportunités d'économie, les opportunités de décarbonation qu'il pourrait y avoir avec des experts. Le tout dans une préoccupation très forte, une préoccupation constante est de faire de ces progrès un levier de performance et de durabilité. Aujourd'hui, nous remercions UP, Utilities Performance, d'avoir accepté de partager leur expertise avec nous. Pour rappel, c'est un bureau d'ingénierie, complète de spécialistes de l'optimisation du cycle de l'eau et de la performance énergétique, le tout au service des industriels et qui va vous être présenté en plus de détails par Nicolas Julien. Je vous remercie encore de vous être tous connectés aujourd'hui. Et Mickaël, je te rends la main. Nicolas, si tu veux prendre la suite. Merci Nicolas, oui, pour cette introduction. Pour compléter, juste en un mot, me présenter. Donc, Mickaël Tourneau, je suis responsable de l'animation, de ce partenariat avec l'ANIA. Comme tu l'as dit, on est maintenant sur notre troisième année. Responsable marché agroalimentaire, en sachant que l'ambition de BWT sur ce marché, c'est d'être présent sur l'ensemble des filières qui représentent les industriels de l'agro, avec forcément une prédominance sur les filières fortement consommatrices d'eau, que sont par exemple l'industrie laitière ou l'industrie de la boisson. Avant de rentrer dans le vif du sujet, juste quelques mots d'introduction et d'information sur BWT, sur son expertise et savoir-faire. Donc, on a une présence en fait sur l'ensemble du cycle de l'eau. Quand on parle de cycle de l'eau, et vous le verrez aujourd'hui, parce qu'on va revenir sur cette notion, on va parler d'eau en tranche, d'eau potable, eau de production, mais également eau d'utilité et eau de rejet. Et enfin, pour compléter cette notion de compétence, nous sommes fabricants en fait de nos matériaux de traitement d'eau, de nos produits de formulation pour les eaux d'utilité et de l'ensemble des prestations de services associées dans le traitement des eaux. Une photo en fait de notre organisation, notamment au niveau de la France, car BWT est un groupe qui fait partie dont la maison mère est en Autriche, mais la première filiale est la filiale française, avec un chiffre d'affaires de 120 millions d'euros, à peu près 600 collaborateurs. Aujourd'hui, un découpage géographique de la France sont en sept directions régionales, qui nous permettent d'assurer ce service de proximité au travers d'ingénieurs chimistes et de techniciens. Un siège qui est basé à Saint-Denis, dans le 93, sur le siège sur lequel vous avez ce site de fabrication de nos équipements, mais également le laboratoire intégré et notre centre de formation. Voilà, passé ces quelques mots d'introduction, je vais maintenant passer la main à la société Hub pour présenter leur savoir-faire et rentrer sur la première partie en fait de cette présentation de webinaire sur la cartographie des usages de l'eau. Nicolas. Bonjour à tous, merci. Effectivement, je me présente également, Nicolas Julien, je suis directeur de projet chez Utilities Performance. Je m'occupe de divers sujets chez Hub, mais notamment de la partie audito en France large, c'est-à-dire la cartographie, des recherches de sites en reuse auprès d'industriels, de l'agroalimentaire, pas uniquement, mais c'est vrai qu'en bonne part de nos clients sont issus de l'agroalimentaire. Je m'occupe par ailleurs de sujets de méthanisation et de performance énergétique, mais qui ne sont pas le sujet du jour. Je vais vous présenter en deux petits mots. Utilities Performance, c'est un bureau d'études, on est principalement du conseil, on n'est pas fournisseur d'équipements, on est très complémentaire, disons, avec BWT. On est là pour aider les industriels dans la recherche de performances énergétiques et hydriques et environnementales. On travaille autour des utilités, on travaille autour de la réglementation, autour de la consommation de l'énergie et de l'eau. Et on peut vous accompagner sur des études, sur de la maîtrise d'œuvres, ou aussi des solutions clés en main sur certains sujets justement en lien avec ces performances. On va passer à la slide d'après. Les quatre grandes thématiques sur lesquelles on intervient sont l'énergie, le biogaz, la valorisation des déchets en biogaz, il y a un micro qui doit être resté allumé. J'ai une dédiée à public. J'ai surtout couper des micros à distance. Merci d'avoir vos micros, s'il vous plaît. Si vous n'intervenez pas. Aujourd'hui, je vais vous parler de cartographie. Cartographie eau, vous donner un peu de... une étude de cas sur la cartographie eau. Mais avant ça, je voulais quand même parler des enjeux qui paraissent être essentiels. Pourquoi une cartographie ? Pourquoi s'intéresser à la consommation d'eau ? Aujourd'hui, on est dans un contexte, aujourd'hui, depuis quelques années déjà, et puis surtout dans les prochaines années à venir, on est dans un contexte assez compliqué, très compliqué, lié au changement climatique. Ces changements climatiques vont avoir des impacts, des conséquences, disons, sur l'accessibilité à l'eau qui sont très significatifs. Et en France également, dans certaines régions françaises en particulier, qui vont avoir des difficultés. Donc, quelques chiffres, un degré de température en plus, c'est à peu près 20% de ressources en eau pour 7% de la population mondiale. Mais on pourrait en sortir d'autres, des chiffres sur, effectivement, des problématiques de sécheresse qui sont plus fréquents. Là, c'est associé également à l'explosion de la démographie. La population devrait augmenter de 33% d'ici 2050. Et la demande d'accès à l'eau de 70%. Ah, j'ai perdu la presse. Je ne sais pas si c'est normal, je ne vois plus la presse. Est-ce que je suis seul à pu l'avoir ? Mikaël. Mikaël, oui. Je pense que la partage... Non, on ne la voit plus non plus. Sinon, je peux partager la mienne, si... Éventuellement. Je vais vous donner la main. Bien, je vous donne la main. Voilà. On revient. On est resté. Hop, voilà. Donc, le contexte français, pour se concentrer sur le contexte français, vous voyez, c'est bon ? Oui, je suppose. Donc, le contexte français, c'est des arrêtés sécheresses de plus en plus fréquents. Ici, vous avez des cartes de neuf dernières années. Alors, je n'ai pas mis 2021, puisque cette année, on a eu, pour le coup, assez peu de sécheresses, mais c'était plutôt l'exception. Sinon, vous voyez, depuis le début des années 2010, de plus en plus de départements sont concernés par les sécheresses et les arrêtés sécheresses, donc préfectoraux, qui impactent l'activité industrielle de façon assez significative. Globalement, la consommation d'eau, alors ça, vous l'avez par secteur d'activité dans le monde, donc vert, agriculture, bleu, bleu domestique et rouge industrie. Il faut voir, c'est qu'en Europe, globalement, il y a 51% des consommations d'eau qui viennent de l'industrie à peu près. Enfin, un peu plus de la moitié, on va dire, devant l'agriculture, 30% et l'usage domestique, 18%. Donc là, l'industrie est quand même le plus gros consommateur d'eau dans nos pays occidentaux, en Europe de l'Ouest notamment. Voilà, donc si la tendance actuelle se poursuit, entre la moitié et les deux tiers de l'humanité, ce sont en situation de stress hydrique en 2025. Donc, on a tous un rôle et il faut considérer ça, effectivement, comme un défi, comme une mission de service, en quelque sorte, et pas uniquement dans un rôle économique, mais aussi dans un rôle de responsabilité de la part de tous les acteurs qui consomment de l'eau au sein de l'économie et du territoire. Alors, passons à des choses plus terre à terre. En industrie, globalement, sans surprise, vous avez… Voilà, l'eau intervient à différents secteurs, à différents moments, on va dire, de l'activité, comment dire, différentes briques, comme on dit, donc il y a le captage, le traitement de l'eau, le stockage et distribution, la consommation d'eau, donc c'est principalement ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et après, il peut y avoir, bon, potentiellement, une boucle géothermique, mais derrière, la brique, évidemment, très courte des eaux usées avant un rejet naturel. Donc, quand on s'intéresse au cycle de l'eau en usine, en industrie, on s'intéresse à toutes ces briques, potentiellement, sachant que la cartographie, elle, concerne principalement la brique consommation d'eau, donc vraiment ce qui se passe dans l'activité industrielle. Quelques exemples d'utilisation d'eau. L'eau est utilisée pour fabriquer des produits, qu'on appelle l'eau de process, c'est-à-dire de l'eau ingrédient, aussi appelée ingrédient, pour produire des jeux de fruits, par exemple. On utilise de l'eau pour refroidir les machines. On utilise évidemment de l'eau pour nettoyer les installations. en agroalimentaire, c'est quand même un des usages majeurs. Pour l'eau de lavage, pour l'hygiène des employés également, pour les pousses de l'eau et pour les utilités, notamment la vapelle. Alors, la cartographie se déroule en trois étapes. La cartographie, c'est connaître sa consommation d'eau, c'est mettre en place des indicateurs et mettre en place un plan d'action de bonne pratique. Donc, globalement, il y avait d'abord une phase initiale où on vient collecter les données, voir effectivement comment l'eau est comptée, comment l'eau est suivie, où sont les compteurs, etc. Donc, on fait un bilan des flux, on fait déjà des ratios spécifiques sur la base des informations existantes. On peut dresser un synoptique de distribution pour savoir à peu près comment est configuré finalement le réseau d'eau et sa consommation. Donc, sur la base de schémas de process, sur la base de synoptique de réseau. Ensuite, il y a la phase de terrain au cours de laquelle on vient définir un plan de comptage, quelles sont les informations existantes et quelles sont les informations manquantes en termes de données, de data, tout simplement. Et derrière, on peut compléter avec des mesures non intrusives sur le réseau. Il y a des bilan de trace-tour, notamment, on peut faire des relevés quotidiens de comptage pendant l'étude ou des mesures ponctuelles, effectivement, de débit sur des process en particulier par empotage ou par débitmétrie. Ensuite, cette phase de terrain se fait évidemment avec les exploitants, enfin, les exploitants, la qualité, le process, c'est très important d'impliquer tout le monde. Derrière, on exploite les données, donc on analyse effectivement tout ce qui a été fait. Alors, sur les mesures de débit et les data existantes, on peut faire des analyses de consommation, on fait quelques focus de points particuliers, je vais vous donner des exemples, évidemment. on peut faire une analyse statistique et une représentation cartographique aussi de consommation. Et derrière, l'aboutissement, le but de ces études, c'est d'avoir un plan d'action avec des fiches qui permettent de décrire un peu quel type d'action on peut faire et quelles sont les conséquences de ces actions, proposer un plan de comptage et faire des subis d'indications du monitoring, subis d'indicateurs du monitoring et on leur place des indicateurs de consommation d'eau en fonction de lignes de process, de produits en fonction de l'utilité. Alors, on va rentrer un peu dans une étude de cas. Par exemple, un site, ce n'est pas un site imaginaire, c'est une véritable étude qui a été faite l'an dernier. Sur un site industriel, j'ai anonymisé, évidemment, ça ne va pas poser des problèmes, mais globalement, c'est un site industriel et alimentaire en France qui a été à une production de préparation de poudre pour boisson à base de lait. Le site a une forte volonté de réduire ses consommations en eau, il y a un objectif de moins 20% sur un an et il dispose de nombreux compteurs d'eau préexistants avec un relevé hebdomadaire qui est fait par un opérateur. On peut déjà avoir une approche macro en prenant en prenant la première brique du schéma que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du forage jusqu'à l'utilisation, avant l'utilisation, on va dire, et déjà, on peut identifier quelques éléments de consommation. Entre le forage et la déférisation, on a des consommations d'eau, on a des pertes, disons. Après, il y a le stockage, on n'est pas censé avoir de pertes, on a 1%, on met ça sur des erreurs de comptage, c'est pas assez significatif. Par contre, là, on repart tout de suite qu'on a entre le stockage et les compteurs d'usines, on a 3,8% d'écart, ce qui correspond à une anomalie. On n'est pas censé avoir autant d'écart, donc effectivement, c'était à priori une suite entre le stockage et l'usine qui représentait 3% de pertes. Donc, déjà, juste en 20 petits en matière tout simple, on arrive à identifier des choses à l'intéresse. Ensuite, on va dans l'usine et là, l'idée, c'était de créer une clé de répartition, c'est-à-dire de savoir vraiment où sont consommées ces eaux. Pour ça, on se base sur les consommations d'eau existantes, donc par type de qualité d'eau. On peut aussi travailler par, comment dire, on a d'abord une analyse brute, on va dire, des consommations d'eau par compteur principaux. Vous voyez, là, en l'occurrence, c'est par zone, le quai, la chaufferie. Donc, c'est des noms de compteur bruts mais qui sont pas directement utilisables. Notre rôle, ça va être de savoir ce qu'il y a derrière. Donc, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce compteur. Pour ça, on complète les informations manquantes avec des mesures de débit, avec des estimations sur la base d'enquête. on va voir les opérateurs, on va lire les fiches techniques des matériels, des équipements et donc, on compare, on va dire, les données de comptage avec des estimations de sites qui sont un peu plus précis, un peu plus parlants pour tomber sur, effectivement, un bilan matière qui correspond à quelque chose de concret. Parce que derrière un compteur, potentiellement, il peut y avoir plein de choses et le compteur correspond plutôt à une zone pas forcément très pertinente. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, on parle plutôt, on va s'intéresser plutôt à des consommations des pousses, des nettes. Là, en l'occurrence, c'est un exemple qui était sur un compteur qui n'alimentait que des pousses et des nettes, mais au moins, on a divisé par type de pouces et par type de nettes. On peut faire aussi avec des mesures de débit des analyses de ce type-là. C'est-à-dire que ça, c'est une mesure de débit qui est faite sur, je crois que c'est une semaine, je ne sais plus, mais je crois que c'est une semaine. Et donc, on va voir on a le débit moyen consommé et on a également des pics de consommation qu'on peut rapprocher à des utilisateurs particuliers. Si on sait qu'à telle heure, il y a eu telle utilisation, on peut dans ce cas-là attribuer à un consommateur. Donc, ça permet d'en s'indendre un peu plus sur, je ne sais pas, des consommations décrémeuses, d'homogénéalisation, on peut aussi essayer de comprendre les diminutions des bises des week-ends, qu'est-ce qui se passe et les pics, effectivement. Donc, c'est des analyses détaillées qui permettent de rapprocher des consommations des utilisateurs. Et derrière, l'idée, c'est de voir ça. Au début, on se retrouve avec des camembert très compliqués de ce type-là, ça, c'est les données brutes en quelle sorte de nos analyses. Évidemment, on va essayer de compiler tout ça par type d'utilisateur, par thème, de façon à fournir un article assez visible de ce type-là. où là, pour le coup, on a des consommations de la chaufferie, des garnitures de pompe, des tours aéros, du process, des lavages tuités, de l'eau glacée, de l'eau ingrédient, etc. Avec toujours une part de non-identifié, c'est ce qu'elle est systématique d'avoir entre 10 et 20 % de volume non identifié. Après, on peut être moins, mais il faudra avoir un comptage assez fin. On peut faire un focus ? Il me reste combien de temps ? Juste 5 minutes, je crois, non ? Au niveau timing, c'est bon. C'est bon, vas-y, Nicolas. On peut le rassurer d'un peu près, c'est ça ? Oui. On peut derrière faire un petit focus, ça peut être intéressant, c'est d'aller analyser des consommations un peu plus finement sur des utilisateurs particuliers. Là, typiquement, je vais vous montrer un bilan matière sur une chaufferie, une vapeur, pour bien comprendre où sont consommées les eaux. On a, par exemple, 38 000 tonnes de condensable plus un point d'eau de 10 000 tonnes avec l'agmentation de la bâche alimentaire et ça permet de vraiment comprendre où vont les eaux, dans les purges, dans la production de vapeur. Ça, c'est un exemple pour une chaufferie, deux en l'occurrence, puis où les bois. Mais on peut évidemment faire ce type d'approche pour un process, pour une nette, pour ce qui permet d'essayer d'aller finement dans la compréhension de l'usage de l'eau. L'idée derrière, évidemment, c'est de définir un plan d'action. C'est-à-dire que c'est quand même l'aboutissement, il y a deux aboutissements dans la cartographie, c'est comprendre la consommation d'eau et trouver des solutions de l'économie d'eau. Donc là, par exemple, dans cette étude-là, il y a eu cinq fiches actions qui ont été faites. Recherme de fuite, localisation, alimentation, usine, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 3,5%. Identification des volumes comptabilisés, il y a quand même un certain volume d'eau qui sont comptabilisés. Le recyclage de refroidissement des garnitures de pompe, l'optimisation du taux de retour pendant ça, qui était effectivement assez faible, et l'optimisation des consommations des process et des NEP. Alors, ça, c'est le tableau résumé derrière, évidemment, il y a des fiches qui permettent de détailler de ce type-là, qui permettent de détailler la fiche actions. On rentrait vraiment dans les propositions. Pourquoi ? Donc, la situation actuelle, la situation future proposée, les économies d'eau associées, un budget, si on peut, études et travaux, et une description du site avec aussi, si possible, un mode opératoire en proposant les grandes étapes avec un planning simplifié. L'opération, pour chaque action, définir une fiche, c'est important. Et il y a une autre action qui a été proposée sur cette usine, c'était de commencer à s'intéresser à la dimension reuse. Je fais un petit focus rapide, mais c'est vrai que reuse, c'est en gros, c'est de réutiliser des eaux considérées comme usées, souillées, disons, mais qui pourraient être réutilisées par un autre utilisateur ou par le même et après un traitement en particulier. Donc là, l'idée, c'est de se dire, par rapport aux consommations du site, quels sont les consommateurs qui pourraient accepter des solutions de reuse avec un traitement complet, avec un traitement simple, non envisageable, c'est-à-dire que on trouve sensément en termes de qualité ou à définir avec des études spécifiques. Voilà, donc ça, c'est intéressant, là, en l'occurrence, c'était pour les eaux de vaches. Ils ont des eaux de vaches sur ce site. un e-v-en-séaux de vaches. Alors, ensuite, ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer qui ne se fait pas systématiquement parce que ça dépend un peu de la volonté du site et puis de ce qui existe, mais de créer des diagrammes de ce type-là. C'est quand même assez parlant. vous envoyez une photo éloignée, c'est assez peu lisible et dites-vous, en gros, l'idée, c'est d'avoir l'alimentation, de proposer un diagramme de ce type. On alimente l'usine avec l'arrivée d'eau générale et on vient alimenter un certain nombre d'utilisateurs sous ces petites étiquettes comme ça. Ça permet notamment de localiser tous les compteurs qui sont sur le site. C'est vraiment le compteur A, B, C, D. Qu'est-ce qui compte ? Il va compter toutes ses antennes derrière tous ses consommateurs. Ça permet d'identifier les gros utilisateurs pour proposer du coup d'ajouter des compteurs si nécessaire devant ces utilisateurs. Là, vous avez un réseau d'eau chaude, un réseau d'eau froide, qui sont représentés avec le chauffage de l'eau qui se fait par ailleurs. Ce diagramme de réseau permet d'avoir une représentation quand même assez claire et parlante du réseau, d'identifier les consommateurs, c'est ce que je disais, de représenter les compteurs et de définir des indicateurs de performance. on peut plus facilement avec ce type de diagramme se dire quels sont les consommateurs vers lesquels il serait intéressant de créer des indicateurs et donc de mettre les compteurs à ceci. Voilà, c'est un petit zoom sur une partie du diagramme qui est proposé sur la partie de production d'eau chaude et l'utilisation de quelques utilisateurs. Ensuite, on peut à chaque action, on essaie aussi de proposer une aide à la décision parce que quand on a 5, 6, 7, 8, 9, 10 actions proposées, c'est important quand même de pouvoir prioriser, de pouvoir évaluer quel est le niveau de pertinence, d'urgence de telle ou telle action et de performance. Donc, on propose aussi des grilles de pondération de ce type-là. Donc, en fonction de l'investissement, de l'économie d'eau, par exemple, des délais de mise en œuvre, du temps de retour sur investissement, on peut proposer une échelle de cotation de 1 à 4, par exemple, avec certains critères qui sont ici. Donc, ça, c'est des critères complètement arbitraires mais qui peuvent être correspondre à quelque chose au niveau de l'usine. Sur les théories, par exemple, il y a certains guidelines au niveau de tel ou tel groupe qui vont définir qu'au-delà de deux ans, c'est compliqué ou alors qu'il y ait d'autres arguments, d'autres éléments qui permettent de pousser en fonction de... si c'est inférieur à l'annonce et systématiquement fait, par exemple. Et donc, ce qui permet d'avoir à chaque préconisation des critères. des notes. Un petit rappel aussi sur les aides. Il y a quand même pas mal d'aides qui existent aujourd'hui, accordées principalement par l'agence de l'eau dans le cas du 11e programme. Alors, c'est difficile de vous dire un montant parce que ça dépend des bassins, mais globalement, entre 40 et 80 % selon la taille de l'entreprise et en fonction de l'agence de l'eau. et ces aides peuvent concerner les études, donc les cartographies justement, ou certains investissements. Mais en tout cas, sur les phases d'études, on est souvent autour de 50 % d'aides pour une cartographie d'eau. Et après, effectivement, selon les... par contre, selon les agences, les investissements, c'est assez variable selon les agences en fonction de l'action qui est proposée, il peut y avoir des aides. Mais je vous invite à contacter directement les agences de l'eau si vous avez des questions. Ils sont disponibles. Voilà, une petite phrase de conclusion pour terminer. La cartographie des usages de l'eau, c'est la première étape vers la performance hydrique. C'est-à-dire que si le souhait de votre industrie, c'est d'aller vers une amélioration des consommations d'eau, la cartographie, c'est quand même l'élément essentiel pour introduire cette démarche. Un peu comme l'audit énergétique valette pour l'énergie. Il faut d'abord comprendre avant de pouvoir agir. C'est la petite phrase que j'ai mis à la fin. On ne maîtrise que ce qu'on mesure ou que ce qu'on connaît, on va dire. C'est-à-dire que on ne peut avoir que des idées partielles et qui ne tiennent pas forcément compte d'un ensemble si on ne fait pas cette démarche-là. On peut faire des choses, on peut avoir des idées, mais d'avoir une approche globale, ça permet de prioriser, ça permet d'être plus efficace et parfois de coupler plusieurs actions ensemble. C'est un prélève nécessaire pour engager une baisse de coût, évidemment, pour réduire les risques des arrêtés sécheresses. De plus en plus de départements sont concernés par ces arrêtés sécheresses. Évidemment, de réduire son impact en durant mental, en lien avec les deux premières slides que je vous ai montrées sur l'engagement sociétal et de gagner en pertinence sur le choix des actions. Voilà, écoutez, je vous remercie. Au niveau timing, je pense que vous avez donné. pour cette présentation, je vais tâcher de reprendre la main en fait pour le suivi. Juste si Nicole veut bien me le donner. Les câbles. Alors, le temps de la présenter. Et on est parti. Tiens pour la main. On est bon. Merci. Donc, effectivement, la transition entre HUB et BWT est assez simple parce qu'on vient d'introduire le terme de performance hydrique présenté sous un angle essentiellement quantitatif de la part de nos collègues. Mais aujourd'hui, ce qu'on va regarder aussi, c'est l'importance de l'aspect qualitatif de cette eau et de la manière dont ça peut impacter en fait vos process industriels. Donc, quelques slides pareil pour introduire le propos et pour avoir bien en tête qu'il est important de connaître sa qualité d'eau pour la maîtriser. Rien de tel en fait que cette image de l'iceberg où vous avez la partie visible en fait où on a quelques connaissances tous sur les caractéristiques d'une eau, sur les paramètres sensibles. On va parler de matière vivante, on va parler de matière inerte. Mais en fait, si on se penche un peu plus dans le détail sur le sujet, c'est plus complexe. C'est-à-dire que l'eau, il y a des notions d'équilibre, il y a des notions d'interaction avec des effets directs et des effets indirects et c'est ce qu'on va tâcher de voir ensemble aujourd'hui. Alors justement, si on rentre un petit peu plus en détail sur la composition de l'eau, on peut rajouter aussi des notions de paramètres physiques parce que la température va jouer sur l'équilibre d'une eau. La turbidité, c'est la notion de matière en suspension ou de trouble de l'eau peut impacter forcément la qualité d'une eau. On va parler également de paramètres physico-chimiques qui vont nous permettre de la caractériser. Ce sont des critères de performance un peu comme on l'a évoqué précédemment. On va s'intéresser à son pH, à sa conductivité qui va nous informer sur le taux de sel dans une eau, sur sa richesse, j'ai envie de dire, en sel minéraux. Un paramètre important, c'est la matière organique traduit derrière le terme chimie organique qui va nous révéler la présence de matière organique qui va être un perturbateur pour maîtriser la qualité d'eau et qui va être un perturbateur notamment quand on va commencer à travailler sur le recyclage d'une eau. Et enfin, l'aspect microbiologique, c'est essentiel aujourd'hui pour un industriel agroalimentaire de maîtriser sa qualité microbiologique et on va se rendre compte qu'en fait que les notions de matière organique, que les notions de température vont impacter, vont influencer le développement ou non de cette microbiome. Ce slide est intéressant parce qu'en fait, il vous met en parallèle des paramètres qu'on vient de présenter type matière en suspension, type minéraux dissous, ça peut être les chlorures, le sodium et ainsi de suite. On y associe des seuils de coupure avec des choses qui sont visibles à l'œil nu et des choses qui font partie des éléments dissous, donc non visibles. On y a intégré les paramètres microbio et à ces seuils de coupure, on est venu mettre en place également en parallèle des systèmes de traitement type filtration, ça sera le sable, on verra un peu plus tard son application dans le détail. La microfiltration, là c'est plutôt sous-entendu sur cartouche et enfin les techniques membranaires avec l'ultrafiltration, l'osmose inverse et la nanofiltration. Ce slide permet effectivement de mettre un petit peu en parallèle les différents éléments et de se donner des seuils de coupure associés pour atteindre une certaine qualité d'eau. Quand on parle d'analyse d'eau, et notamment en industrie agroalimentaire, difficile de s'affranchir du paramètre dureté, c'est l'occasion de rentrer un petit peu plus dans le détail et de l'illustrer. La dureté de l'eau en fait, elle est caractérisée par les éléments calcium et magnésium, c'est ce qu'ils font la constitution de cette valeur d'eau dureté. Si on devait se donner une image en fait dans un mètre cube d'eau, à quoi correspond 10 degrés français, c'est tout simplement 100 grammes de tartre. Et vous avez ensuite, en fonction des valeurs de dureté, une classification d'eau. On va parler d'une eau adoucie, mais à contrario dite agressive parce qu'elle aura tendance à les dissoudre du calcaire pour revenir à l'équilibre. Et au plus, on va avancer sur des valeurs d'eau dureté haute, on va arriver à des notions d'eau très dure. Là, par contre, on devra avoir une action pour adoucir cette fameuse eau pour revenir à des valeurs plus conformes. Là, vous avez une représentation sur la carte eau française des différentes valeurs de dureté. Et quelques exemples pour situer le propos, par exemple, en eau de nettoyage dans l'industrie agroalimentaire, on est plutôt aux alentours de 10 degrés français. Si vous avez des valeurs supérieures, besoin de mettre en place un traitement adapté. Et en eau de chaudière, par contre, il faudra aller jusqu'à 0 degrés français pour assurer le bon fonctionnement de cette chaudière industrielle. En synthèse, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, en fait, c'est en fonction des problématiques rencontrées, type entartrage, corrosion, prolifération bactérienne, c'est un risque industriel qu'il y a derrière. C'est un risque industriel parce qu'on peut aller jusqu'à un arrêt machine, mais avant ça, en fait, on va parler de nécessité de nettoyer. Si on parle de corrosion avec des piqûres, c'est des temps de maintenance. Et derrière, en fait, ces notions, c'est de la perte de performance pour l'industriel. Donc, l'idée, c'est de maîtriser sa qualité d'eau contre l'entartrage, contre la corrosion et ainsi de suite pour assurer une qualité d'eau qui assure une performance hydrique et une performance industrielle. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avancer au sein d'une usine et de parcourir les différentes typologies d'eau. On va parler effectivement d'eau potable, de production, d'utilité et de voir un petit peu en fait, quels sont les enjeux pour cette typologie d'eau, quels sont les paramètres essentiels sur lesquels il faut être vigilant et quelles sont les solutions qu'on peut y apporter. Avant de parcourir ce cycle, juste un focus sur les principales technologies qu'on va rencontrer dans les industries agroalimentaires parce qu'effectivement, en traitement d'eau, il y a un panel assez varié. Mais on arrive quand même à ressortir des technologies essentielles pour les industries agroalimentaires. Les premières étapes, si on parle du plus grossier, ce qu'on a vu précédemment, c'est des notions de filtration. Ça va être sur du sable, du charbon actif qu'on va éventuellement mettre en amont de micro-filtration sur cartouche type cartouche, comme des consommables type cassette où là, vous avez du rétro-lavage en automatique. On va ensuite parler d'échanges d'ions. Ça va être pour de l'adoucissement, par exemple, mais pas que. On peut faire aussi de la dénidratation, de la décarbonatation. Là, on est sur des techniques dites spécifiques. On va ensuite arriver sur des techniques membranaires type nano-filtration ou osmose inverse. L'intérêt d'une technique membranaire, c'est que c'est une approche globale. On va enlever, par exemple, l'ensemble des ions dans l'eau et passer d'une conductivité de 800 micro-Siemens à 20, 10, 15 en fonction de la qualité d'eau à temps. Et enfin, on va passer sur l'aspect désinfection, comment la garantir, comment la maintenir en fonction des problématiques ou des technologies que vous avez en place tout au long de l'usine. Le premier volet, c'est l'eau potable. Aujourd'hui, dans une industrie agroalimentaire, il y a trois ressources en eau possibles. C'est soit l'eau de forage, la notion qu'il faut avoir en tête derrière ça, c'est l'importance de devoir la potabiliser, si elle est non potable, mais c'est souvent le cas ou en tout cas, minima, il faudra y apporter un traitement de désinfection. Une source d'eau classique, c'est l'eau de ville qui, son intérêt, en fait, c'est qu'elle est déjà traitée, mais par contre, elle a un peu mètre cube d'eau qui aujourd'hui, si on devait se donner une moyenne, c'est un euro du mètre cube, mais on peut parfois aller beaucoup plus loin. Et enfin, une troisième ressource disponible, c'est l'eau de surface. Celle-ci, sa contrainte, c'est la variabilité de cette ressource. Parce que quand vous avez des pluies d'orage ou des temps de sécheresse, forcément, on ne se trape pas sur la même qualité d'eau. Vous allez avoir un traitement d'eau qui doit s'adapter par rapport à ça. Quels sont les enjeux pour cette typologie de qualité d'eau ? C'est la pérennité et sécurisation de la ressource. On est complètement en lien avec la présentation de Hub sur l'aspect quantitatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque industriel doit optimiser ses consommations d'eau. Ça commence par ses prélèvements. C'est le respect de la réglementation parce que sur l'eau potable, on est sur la réglementation, sur la fourniture de certificats type ACS, attestation de conformité sanitaire. Et après, l'enjeu, c'est sur le choix technologique. Est-ce qu'on est plus sur du physico-chimique, sur du biologique ? Il y a des questions à se poser sur quel type de traitement je vais mettre en place. Sur ce slide qui peut paraître un peu conséquent, vous avez en fonction de la problématique, si on s'arrête par exemple sur les nitrates pour des éléments dissous, sur des pesticides qu'on va placer dans les éléments organiques ou sur des matières oxydables telles que le fer, on va vous proposer, il y a une capacité, on a deux types d'approches. En fait, c'est soit un traitement spécifique type échange d'ions, type absorption sur charbon pour les pesticides ou avoir une approche plus globale à partir du moment où vous voulez avoir un effet, un impact sur plusieurs éléments. L'information aussi importante, c'est que si on parle d'une problématique chlorure sur une eau en 30, il n'y a pas de traitement spécifique. Il va falloir obligatoirement aller sur une traitement plus globale type osmose inverse. En slide, pour se représenter un petit peu les éléments, en fait, là, vous avez ce qu'on appelle de la filtration sur média. C'est un corps sous pression dans lequel vous allez avoir une charge de sable ou de charbon actif avec des configurations différentes en fonction du débit. Ce petit matériel, entre guillemets, son objectif principal, c'est de répondre à des plages de débit qui sont basses et progressivement, on va monter en gamme pour arriver à des éléments plus industriels pour atteindre des débits de minimum 10, mais après, on peut aller jusqu'à 50, 100 m3 en dupliquant l'installation. L'intérêt de ce type d'installation, vous avez en fait des vannes en façade qui permettent de maîtriser les débits d'eau de lavage, l'injection d'air pour le lavage et qu'on va aussi travailler sur la consommation d'eau associée. On est sur un élément de filtration, mais on va tâcher de travailler sur la performance hydrique de cette installation. En termes d'application, vous avez là par exemple une installation filtration charbon actif pour piéger des micro-polluants qui sont type tri- ou tétra-chloroéthylène avec un objectif de qualité eau potable. Donc là, on est sur le média type charbon. Son autre utilisation, par exemple, le charbon actif, c'est de la déclaration. Et si on revient sur la filtration stable, son efficacité, c'est abattement des matières en suspension, abattement de turbidité, voire le traitement du fer, du manganèse et d'autres métaux potentiellement identifiés dans une eau de forage, dans une rente. Donc, on a passé le premier stade de filtration, grossier, le sable, 50 microns. On arrive maintenant sur ce qu'on va appeler la micro-filtration ou filtration sur cartouche. Ça peut être un sujet aussi qui mériterait un large débat, une large présentation. Et aujourd'hui, on va surtout s'arrêter sur cette notion de dissocier, d'avoir bien en tête ce qu'on appelle la filtration nominale et la filtration absolue. la filtration nominale, si on donne un seuil de coupure, par exemple, de 5 microns, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en réalité, vous ne retiendrez que 50 à 60 % des éléments supérieurs à cette valeur de 5 microns. Et par contre, quand on parle de filtration absolue, on n'est pas sur la même qualité de filtration, pas la même qualité de cartouche, par contre, vous avez un résultat qui est associé. C'est plus de 95 % des éléments qui sont retenus. Et dans certains cas, quand on va parler de microfiltration à un micron ou microfiltration stérilisante à 0,2 micron. Donc, une étude de cas, justement, pour illustrer ce propos, on est sur une industrie du légume avec une nécessité de mise en place d'un traitement microfiltration à un micron pour répondre à la filtration potentielle de cryptosporidium sur de l'eau, de l'eau d'île pour du lavage d'herbes aromatiques. On est sur un débit conséquent à traiter 180 mètres du beurre et l'enjeu, en fait, c'est de trouver des cartouches adaptées, certes, mais éviter d'en mettre trop d'éléments à la suite. Donc, la solution, en fait, a été de mettre des cartouches d'hygro débit pour éviter d'avoir trop d'éléments. Et au final, on a trois cartouches de 60 mètres du beurre qui permettent de répondre au débit avec un premier étage à 10 microns et un deuxième étage à 1 micron. Les bénéfices clients, c'est la conformité qualité produit, bien entendu, c'est ce qui était demandé, mais c'est surtout une maîtrise des budgets d'exploitation avec un faible coût de fonctionnement et une maintenance réduite. Ce qu'il faut savoir, c'est que le 1 micron, on a également une efficacité sur les moisissures. ça a été le deuxième impact positif. Donc là, on a pris un exemple, par exemple, sur du 1 micron, mais en industrie laitière, il est assez fréquent de trouver des skis de microfiltration pour de l'eau process, voire de l'eau ingrédient et descendre jusqu'à de la filtration stérilisante et de l'eau ingrédient. C'est à peu près le même principe de mise en place. Le volet, en fait, désinfection, il y a deux grandes catégories à avoir en tête. C'est toutes les désinfections type chimique avec le chlore, l'ozone, le dioxyde de chlore et les infections type physique. ce qu'il faut avoir derrière la notion de physique, c'est la notion de barrière où on va être sur de l'UV, de la microfiltration et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de balayer toutes les technologies, mais c'est plutôt de s'arrêter sur le chlore et des variantes qui sont disponibles pour répondre aux nouvelles contraintes du marché. Si, par exemple, vous devez vous attarder sur la problématique chlorate et on va y revenir pour leur ingrédient, aujourd'hui, plutôt que d'utiliser de la javel, il faudra partir sur du chloro-gaze. Si, aujourd'hui, vous souhaitez trouver des alternatives justement à cette javel qui crée des sous-produits, qui demande de la manutention, du stockage, en fait, il y a une technologie qui émerge et qui prend beaucoup de place aujourd'hui dans l'industrie agroalimentaire pour leur entrante, mais également pour les autres utilités. C'était la génération de solutions désinfectantes in situ. Sur site, tout simplement, à partir de pastilles de sel, on crée une électrolyse, par électrolyse, pardon, on crée une solution désinfectante. Là, pareil, vous avez un retour d'expérience. On est sur une industrie fromagère avec un traitement d'eau qui était non optimal. La conséquence, c'est une maîtrise microbio qui n'était pas optimum et le site, ce qu'il faisait, lui, c'était des dosages importants de chlore pour essayer de remédier à ces contaminations bactériennes, mais à force de surdoser, en fait, on est arrivé à provoquer de la corrosion dans les circuits. La solution a été de mettre en place ce système de production de solutions fraîches qui, du coup, est plus performante directement sur le site, en entrée d'usine, mais également de rajouter des points d'injection sur des boucles d'eau, plus de la régulation pour s'assurer des valeurs mini de résiduelles, mais également se donner des indicateurs de performance. La finalité client, bien entendu, l'objectif numéro 1, c'est la conformité produit. En 2, c'est une injection de résiduel de chlore qui a été réduite d'un facteur 10, donc la conséquence directe, c'est plus corrosion. Et la finalité, c'est l'amélioration de sécurité des opérateurs parce qu'on a basculé de la manipulation d'un produit chimique à la manipulation de celle que vous pourriez utiliser, par exemple, pour la génération de ce mur pour les adoucisseurs. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes contraintes opérateurs en termes de manipulation. On va passer maintenant sur les eaux de production qu'on va dissocier en deux sous-parties. Eaux de production, en premier lieu, process, et ensuite, on arrivera sur l'eau ingrédient. Donc, l'eau de process, c'est l'eau de pousse, c'est l'eau de neb, c'est l'eau d'échange thermique quand vous êtes sur des boucles d'eau chaude, par exemple. Quels sont les enjeux pour vous, industriels ? En fait, on va dissocier les effets directs. C'est tout simplement la pérennité des équipements parce qu'il faut éviter la corrosion, éviter l'entartrage. Et les effets indirects, c'est que si on doit commencer à nettoyer les installations ou avoir des opérations de maintenance, on va perdre en performance hydrique et on va perdre en performance énergétique. Sur ces autres process, les éléments sur lesquels on va être vigilant, c'est, vous l'avez compris, c'est le TH ou la dureté, mais c'est également le TH, c'est la valeur en sulfate. Pour la corrosion, ça va être l'éclorure et le même principe que tout à l'heure, on va pouvoir y associer soit un traitement spécifique par échange d'ions, soit un traitement plus global. En fait, quand on parle de technique membranaire, ce qu'il faut avoir derrière en tête, c'est l'osmose inverse. Et on pourra aussi s'attarder sur la matière organique parce qu'on travaille de plus en plus aujourd'hui sur du recyclage d'eau, sur des eaux d'utilisation non alimentaire, mais on a quand même des contraintes de qualité et la matière organique est un paramètre. L'adoucissement, un peu comme la filtration de sable, vous avez différents équipements possibles. Vous avez, on va dire, de l'entrée de gamme ou du matériel standard que vous trouvez partout en France avec l'idée, c'est que vous avez un simple bloc de commande hydraulique qui va gérer les séquences de traitement et de régénération. Et quand vous passez sur des systèmes multival qui sont nécessaires pour des gros débits, l'intérêt comme pour la filtration de sable, vous allez pouvoir travailler vos consommations d'eau mais également vos consommations de sel. Il y a un choix quand même à faire aujourd'hui sur les équipements. Est-ce que je recherche plutôt un prix, pour ne pas dire autrement, ou est-ce que je vais rechercher de la performance hydrique pour consommer moins d'eau et consommer moins de sel. J'enchaîne en fait sur un deuxième paramètre extrêmement important quand on parle d'eau de process, c'est la valeur en chlorure d'une eau. Donc là, sur ce tableau, vous avez tout simplement des valeurs de chlorure qui sont données en valeur maxi par rapport à une température d'eau. Donc là, on est par exemple sur 50 ppm maxi de chlorure pour 100 degrés et une classe d'inox, par 116. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas ce principe d'avoir de l'inox un minima 316 sur d'une eau qui a 50 ppm de chlorure et que vous souhaitez monter à 100 degrés, vous allez avoir des risques de corrosion. Donc cet état de fait étant présenté, la solution derrière, on l'a largement évoqué, c'est la technique membraneire. Et là, vous avez quelques photos pour se représenter à quoi peut correspondre une osmose inverse pour du petit débit, je dirais, jusqu'à des installations de 10 m3 ou 50. On est un peu comme sur les autres éléments de traitement d'eau, c'est-à-dire qu'après, on est sur des éléments duplicables qu'on va reproduire sur ce qui peut faire du 50, du 2 x 50 et ainsi de suite. On arrive maintenant sur l'eau ingrédient. Donc l'eau d'eau ingrédient pour la dissocier de l'eau de process, c'est de l'eau de recette. C'est de l'eau qui est d'eau de constitution. C'est valable pour de très nombreuses filières, pour l'eau de boisson, pour la conserverie, pour tout ce qui est industrie laitière, fromagerie, les produits infantiles. Mais c'est également l'eau vaporisée, c'est-à-dire de cet eau ingrédient en faire une vapeur alimentaire. Quels sont les enjeux pour cette typologie d'eau ? On va parler maintenant de sécurité sanitaire. Il y a eu quelques scandales ces dernières années qui ont mis en avant la nécessité d'être beaucoup plus sécurisés sur cette typologie d'eau, notamment sur les produits infantiles. A associé à ça, il y a des problématiques. On va appeler émergente, qui n'était pas présente il y a quelques années, mais maintenant, on va se soucier de la présence de chlorate dans l'eau et on va y associer une réglementation, un peu comme l'ACS pour l'eau de potable. Maintenant, on demande la réglementation C1935-2004 pour l'eau ingrédient. Si on s'arrête sur cette problématique chlorate, ce qu'il faut savoir, c'est que les chlorates sont un sous-produit présent dans la Javel. La Javel est distribuée de manière quasi-automatique dans toutes les autres villes. Si demain, vous souhaitez avoir une eau exempte de chlorate et votre ressource en eau et la Javel, il faut s'en affranchir. Par contre, quand vous aurez enlevé cet élément de l'eau, après, il faudra pouvoir garantir la qualité d'eau d'un point de vue microbio au point d'utilisation. On arrive sur ce chaînage de traitement d'eau qui est assez conséquent à un standard complexe parce qu'on est tout simplement sur un pré-traitement classique. On prépare l'eau avant de passer sur de la technique membranère type osmose. On a une première étape si on les reprend au pré-traitement plus production puis production d'eau déminéralisée ou au propre, au pure. On peut lui donner plusieurs terminologies. On arrive dans une cube de stockage où là, on va s'affranchir de la possibilité de redoser un des infectants type chimique. On va travailler autrement, c'est-à-dire qu'on va privilégier de travailler sur un réseau d'eau bouclée avec la mise en place d'un UV, c'est ce qui est représenté ici, voire d'un échangeur si on veut maintenir la boucle à une certaine températion. Ce qu'il faut savoir, c'est que si ces notions sont nouvelles aujourd'hui en agroalimentaire, elles sont, c'est les bases de l'industrie pharmaceutique pour faire de l'eau purifiée, par exemple. Donc, l'information derrière, c'est qu'on tend sur des installations qui vont ressembler de plus en plus aux contraintes du marché du life science, c'est-à-dire cosméto et pharmaceutique. Quelques photos pour illustrer cette osmoseur par rapport à ce que vous avez vu précédemment. Maintenant, on est sur des installations toutes inox. Il y a un niveau de réglementation qui est adapté. Parfois, on va aller jusqu'à parler de conception et de l'installation, c'est-à-dire de nettoyabilité, d'éviter les contaminations bactériennes. Et un objectif, c'est la sécurité alimentaire, sécurité sanitaire du produit. Donc, une autre photo de représentation. Vous voyez, on est sur du tout petit noc, châti tubulaire, toit incliné. Donc, on est vraiment sur une conception différente et un peu plus exigeante parce que cette osmoseur, il n'est plus dans la chaufferie, il n'est plus dans le local traitement d'eau, des installations, là, c'est une biosmose, c'est-à-dire c'est deux étages de membrane successifs avec possibilité de monter en débit. Donc, c'est pour ça qu'il y a des corps de pression en attente sur cette installation, notamment si on veut comment augmenter sa capacité de production. On arrive sur les eaux d'utilité. Donc, les eaux d'utilité, c'est les eaux d'alimentation chaudière, tours, circuits fermés. Et si on devait citer en fait qu'un seul exemple de levier de performance hydrique et énergétique, c'est le certificat d'économie d'énergie et on va y venir. Donc, les enjeux, en fait, si on revient sur les eaux de tours, c'est la maîtrise du risque légionnaire, bien entendu. Sur les chaudières, c'est la qualité d'eau qui alimente la chaudière pour son bon fonctionnement. Et les objectifs aujourd'hui de voie industrielle, c'est la réduction des coûts d'exploitation, réduction des consommations d'énergie et réduction des impacts environnementaux. Donc, comme je le disais dans la lignée de ces objectifs, aujourd'hui, il y a un certificat d'économie d'énergie qui est en place et qui permet, en fait, de faire évoluer son traitement d'eau. Donc, la fiche spécifiquement, c'est l'INDUT 125 et ça concerne la mise en place d'un traitement d'eau performant pour la production de vapeur. Donc, on est dans la chaudière de l'industriel et on va passer typiquement d'une production adoucie à une production d'eau déminéralisée pour alimenter la chaudière en fait avec cette qualité d'eau supérieure et ça va nous permettre de faire des économies d'énergie parce qu'on va moins purger, donc on va moins chauffer et des économies de produits chimiques. Donc, une étude de cas pour illustrer un peu le propos. Donc là, on est sur une industrie laitière avec une situation initiale. on a deux chaudières vapeur de 10 bar on a alimenté en eau adoucie c'est à peu près 4 tonneurs entre 4 et 5 tonneurs de vapeur produite et 77% de retour condensable. Voilà pour la photo du site. On a un taux de concentration qui est de 10 et l'intérêt de passer en eau osmosée avec un, pour la petite histoire on est sur une installation de 2 mètres cubeurs c'est qu'on arrive à un taux de concentration de 5 ans. Donc, c'est vraiment cette bascule en fait qui permet l'économie d'énergie et de produits chimiques associés. L'investissement c'est 35-34 000 euros bref précis avec un certificat d'économie d'énergie de 30 000 euros. ça c'est une subvention qui vous est donnée à la fin du chantier et qui permet d'amortir l'investissement parce qu'en termes de ROI il est quasi instantané en fait. Quand vous voyez les bénéfices clients c'est 80% d'eau rejetée en main au niveau de la chaudière c'est 40 000 euros d'économie de gaz avec une baisse de moins 7% et c'est une réduction de consommation de produits chimiques de 60%. Donc les effets sont vraiment très importants immédiats et quantifiables. Dernier volet important quand on parcourt l'usine agroalimentaire c'est qu'on arrive sur les eaux de rejet qui doit être le levier en fait de demain sur la performance hydrique et la performance industrielle. Le levier de demain c'est-à-dire on espère que la réglementation va s'ouvrir pour faciliter la réutilisation de cette eau en tant que l'un degrédient et du coup pouvoir valoriser vos eaux de rejet à différents points de l'usine. On parle également de stratégie 3R la stratégie 3R c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on est dans une stratégie d'économie d'eau il faut avoir en tête le premier R c'est réduire le deuxième c'est réutiliser et le troisième c'est recycler. Trois étapes qui viennent après bien entendu la cartographie où on a caractérisé nos eaux pour travailler nos économies d'eau la recycler la valoriser et chercher de la performance. Les enjeux bien entendu c'est la réfaction de la ressource il y a un nombre d'industriels aujourd'hui qui sont soumis à des arrêtés sur lesquels il faut qu'on les accompagne pour trouver des économies d'eau donc c'est bien évidemment cela l'alimentation des rejets la réduction parfois des impacts avec des arrêtés également sur les clorures par exemple on peut être amené à travailler là-dessus et le renforcement de la réglementation. Dernière étude de cas qu'on vous présente on est dans le cadre d'une boucle courte ou d'une réutilisation d'eau après traitement pour lui garantir un aspect notamment microbio donc on est dans l'industrie de la boisson chez un minéralier c'est de l'embouteillage d'eau de source une obligation cible d'effectuer des économies d'eau donc l'idée c'est de recycler de l'eau dite ingrédient parce qu'on est sur du rinçage bouteille on va passer par un traitement chimique de désinfection et qu'on va réutiliser en fait à un autre niveau dans l'atelier enfin niveau process donc la solution traitement à l'ozone c'est l'oxydant le plus puissant et désinfectant le plus puissant qui nous permet de garantir une qualité d'eau optimale sur des cubes de stockage de 50 m3 pour la petite histoire on est sur un débit assez conséquent à 200 m3 et avec un générateur d'ozone de 70 grammes capacité de production d'ozone donc les bénéfices clients c'est une maîtrise de ces résultats bactériaux alors j'ai repris volontairement ce terme de réut réutilisation des eaux usées traitées c'est une terminologie qu'on voit aujourd'hui également en France donc ça lui a permis en fait tout en réutilisant une eau de garantir ces résultats et bien entendu la finalité c'est l'optimisation du cycle de l'eau au niveau de cette usine donc voilà j'en ai terminé pour cette photo je dirais assez rapide et je l'espère quand même complète du cycle d'eau en usine et des impacts que peut avoir la qualité d'eau sur la performance et en termes de conclusion en fait j'ai repris ces terminologies qu'on entend beaucoup aujourd'hui qui sont la décarbonatation la nécessité d'avoir un référent d'énergie pardon aujourd'hui sur les sites on parle de 50 000 associés de formations qui sont prévues on parle également beaucoup de transition écologique et l'eau doit être demain en fait cette source de performance industrielle que ce soit d'un point de vue qualitatif et quantitatif c'est une ressource qui doit être valorisée prise en compte parce qu'elle peut amener de la performance alors on a respecté le timing je l'espère on est maintenant dans le temps des questions réponses on va les prendre s'il y en a effectivement merci beaucoup Nicolas pour ces éclairages techniques très clairs et très enrichissants effectivement il est déjà midi donc il nous reste assez peu de temps pour les questions mais on va quand même prendre quelques-unes si vous pouvez soit les poser dans le chat soit directement prendre la parole merci je ne vois pas de questions en même temps la présentation était vraiment extrêmement limpide limpide et claire donc je suppose sur le filo à des questions mais ça a été répondu oui ça a été répondu en live donc n'hésitez pas s'il y a d'autres questions complémentaires peut-être sur des sujets qui auraient été balayés on va dire un peu rapidement dans des choses ok on va écouter merci à tous d'avoir participé à ce webinaire nous restons à votre disposition à la NIA chez BDUC et chez BVT pour répondre à vos futures questions et vos futurs enjeux n'hésitez pas à faire contact avec nous et je vous souhaite à tous une très bonne journée merci beaucoup bonne journée au revoir à tous au revoir et je vous souhaite et je vous souhaite